bonjour à toutes et à tous alors comme vous avez été nombreux à me demander quel logiciel j'utilisais pour filmer des vidéos en hd et bien je vais vous faire une petite présentation de celui ci donc j'utilise le logiciel frappes donc ici en haut à droite on peut voir la version le build là il ya plusieurs onglets il y en a quatre qu'on va les voir l'un après l'autre pour les options de l'onglet général donc pour lancer frappe sont en minimiser donc si ça vous intéresse frappe windows always on top c'est pour avoir la vidéo de fin l'écran de frappe devant votre écran tout le temps par exemple si vous êtes en train de jouer à goss recon online et que vous cochez cette option et bien il y aura la fenêtre de frappe ce qui sera devant votre jeu donc ça peut être utile si jamais vous voulez ne rien voir sur la partie on sait jamais donc pour lancer frappe au démarrage de windows histoire que votre windows mettre encore un peu plus de temps à se lancer des fois que display statue on lcd ça permet de voir le devoir frappe c'est sur votre écran lcd si vous en avez un sur votre clavier donc ça peut être utile moi personnellement j'utilise le lcd pour le team speak donc j'ai pas besoin de cette option pour frappe ça ça permet juste de voir si vous avez lancé une vidéo nom ou comment ou votre nombre de fps moi personnellement j'affiche le nombre de fps comme vous voyez en haut à droite de la page ensuite moniteur aérodescope cette permet de filmer votre bureau par exemple donc sans cette option on ne peut pas filmer le bureau ou disons qu'il ya des c'est un peu différent par exemple quand on est en jeu avec cette option ça permet de revenir au bureau et de voir ce qui se passe sur le bureau que sans cette option on restera tout le temps sur le jeu et ensuite la dernière option que je sais pas trop quoi sert ensuite sur le deuxième onglet l'onglet fps donc là on a tout ce qui est benchmarking donc si ça vous intéresse c'est un autre ce sera dans un autre chapitre moi personnellement je l'utilise pas ensuite le donc la deuxième partie de cet onglet nous intéresse puisque ça permet d'afficher l'overlay donc on peut choisir où afficher l'overlay comme vous voyez là ça permet de de le changer sinon en appuyant sur f12 donc comme vous voyez là j'appuie sur f12 et quand on appuie une cinquième fois il disparaît complètement voilà donc là c'est après chacun son choix aussi vous avez cette petite option qui permet d'afficher le l'overlay uniquement toutes les secondes si vous le mettez pas ça va afficher l'overlay vraiment en instantané moi personnellement je préfère qu'ils s'affichent toutes les secondes ça fait un peu moins de rafraîchissement ensuite sur le l'onglet suivant donc là c'est l'onglet le plus intéressant c'est l'onglet qui permet de filmer donc vous pouvez choisir votre répertoire là où vous allez mettre vos vidéos donc prévoyez un disque dur assez gros puisque ça prend quand même pas mal de place ensuite la la touche pour lancer vos vidéos donc par défaut ça doit être f10 ou f11 donc bon moi j'ai mis pause après chacun met ce qu'il veut ensuite pour mes vidéos surtout sur ghost recon c'est important de filmer avec un haut taux de fps parce que si on met à 30 fps le jeu est pas fait pour filmer en 30 fps donc ça va laguer énormément donc moi je le mets en 60 fps avec un écran full size donc full size ça permet d'avoir donc comme ça le dit de la de la qualité maximale donc pour faire de la hd c'est ce qu'il faut faire par contre bon une vidéo forcément ça va prendre beaucoup de place alors donc vous pouvez pouvez ici couper donc toutes les 30 secondes votre vidéo ou aussi la couper toutes les tous les 4 gigas par exemple si vous voulez pas avoir des vidéos que votre pc est pas assez performant pour traiter des fichiers qui vont faire 150 ou 200 gigas ça ça va être le cas pour les très longues parties donc parce que bon déplacer un fichier de 150 gigas c'est pas forcément pas forcément facile et surtout pour l'encodage tout ça donc vous pouvez les couper par petites tranches de 4 gigas bon personnellement moi j'aime pas trop cette option parce que ça fait du travail en plus il faut il faut regrouper les parties bon après chacun son choix ensuite la part de la partie suivante c'est pour toute la capture du son donc ici pour enregistrer les sons de windows donc en stéréo ou multi channel si vous êtes en train de jouer et bien vous aurez besoin de cocher cette case sinon on entendra pas le son du jeu on entendra juste le son du microphone ou encore si vous cochez si vous décochez les deux cases on n'entendra rien du tout ensuite il ya le la petite au point qu'on est aussi une chose quand vous êtes sur cette option vérifier bien que c'est bien votre bon micro parce que pas si vous en avez deux il se peut que ce soit pas le bon et du coup que l'enregistrement de votre voix soit pas fait comme vous le voulez donc j'ai eu ce problème au début puisque j'avais plusieurs micros et bon quand on met un micro par défaut en général c'est celui qui s'affiche mais pensez à vérifier quand même avant de avant de vous mettre à parler dans le vide l'option en dessous permet de faire un push to talk donc vous quant à les cocher il faut appuyer sur un bouton pour parler donc généralement en jeu moi c'est ce que je fais je mets je l'ai mis sur ma souris c'est ma petite page précédente et bon ça permet d'éviter aussi qu'on vous entendre respirer par exemple d'ailleurs j'espère qu'on m'entend pas trop respirer sur cette vidéo ensuite bon là c'est pour pour afficher le curseur de la souris bon là ça le fait pas pour pour le cacher peut-être si vous voulez voir votre curseur de la souris mais bon en jeu il n'y en a pas c'est pas très important ensuite en dessous bon c'est deux autres options mais j'utilise pas donc après à vous de voir si vous voulez les utiliser ensuite la dernière option qui est les screenshots donc les captures d'écran voilà vous pouvez choisir toujours l'emplacement où vos captures d'écran vont aller ensuite la touche qui vous permet de faire une capture d'écran donc c'est bien ce que vous aurez juste à appuyer plusieurs fois sur cette touche pour faire plusieurs captures d'écran ensuite on choisit le format approprié donc choisissez celui que vous préférez ensuite donc include frame donc celui-là je sais pas trop ce qui elle sert et l'autre en dessous ça doit être pour faire des screenshots en répétition ça peut être rigolo si vous voulez faire un petit montage par exemple vous mettez une seconde et pendant 15 secondes ça va prendre 15 ça va prendre 15 screenshots ça peut permettre de faire des petits montages assez rigolo mais bon voilà il faut en avoir l'utilité moi personnellement je m'en suis encore jamais servi général et screenshot c'est plus pour pour vous des moments murmurables style un bon score ou style un score aussi assez assez pourri ça peut servir aussi pour le pour tout ce qui est les bugs pour envoyer au support et ainsi de suite après bon des captures d'écran vous savez ce que c'est voilà je vous remets sur la page la plus importante et j'espère que cette vidéo vous aura permis de connaître un peu mieux le logiciel fraps sachez que si vous utilisez la version gratuite la version gratuite sera bridé à 30 secondes par vidéo donc pour filmer une partie vous devrez lancer votre vidéo toutes les 30 secondes ce qui sera complètement infaisable donc sur frappe s'il n'y a pas le choix il faut vraiment avoir la version non payante voilà j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment utiliser le logiciel fraps en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre sur ce je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour pour une prochaine vidéo